Fait que, tu sais, ultimement, t'es un gars qui voyageait, puis un moment donné, t'as fait « Cris, je pourrais faire des vidéos, tu sais, comment ça a commencé, ça? » Toi, tu étais cette espèce de... Ben, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Écoute, ça a commencé à braque, si on veut, parce que j'ai fait un show d'une télé-réalité qui n'a pas vraiment sorti à ce moment-là. C'était quoi? Ça s'appelait « Trois gars, c'est le bataire » dans le temps. OK. Puis, ben, c'était une cool expérience, dans le fond, de voir comment ça se passait, l'univers de la télé, puis d'être avec d'autres personnes, puis d'habiter au centre-ville, puis tout ça. Puis, ben, j'avais full aimé ça, cette expérience-là, de voir comment on transpose une réalité à travers une lentille, puis c'est quoi le résultat qui en sort après un montage. Tu sais, moi, je suis pas dans ce monde-là, je suis dans les fleurs, je suis dans les plantes à la base. Ça fait qu'après ça, il y a quelqu'un d'une boîte de prod qui m'écrit, ils sont comme « Attends-tu de partir une chaîne YouTube, puis de filmer tes voyages, puis tout ça? » Ça a pris tranquillement d'ampleur. Les gens ont décidé d'embarquer dans cette façon de voyager qui était peut-être un peu différente de vouloir se mettre les pieds dans les plats, ou de juste essayer des nouvelles affaires constamment. J'ai des amis, maintenant, qui sont un petit peu partout dans le monde, fait que d'aller revoir ces personnes-là que t'as rencontrées dans des voyages par le passé, c'est tellement le fun. Un peu ça, je filmais d'aller faire des surprises à Londres, en Suède, aller rejoindre des chums en Australie, à Bangkok. Mon meilleur ami habitait à Bangkok avant. Ça fait qu'après ça, on partait, on avait acheté un tuk-tuk, puis tu sais, nous autres, au lieu de, disons, des touristes embarquent dans un tuk-tuk pour aller sur Kaosan Road, faire le party ou d'aller voir un temple comme un moyen de transport de touristes, comme un taxi, bien, nous autres, on avait acheté un tuk-tuk, tu sais. Ça fait que nous autres, c'est nous qui conduisons un tuk-tuk dans le trafic à Bangkok. C'est nous autres qui faisaient des lifts au monde, fait que c'est pas le fun, c'était différent, tu sais, puis c'était cool, puis je pense que le monde aurait aimé cette espèce d'aspect on the spot-là, puis par là-dessus, bien, ça peut transiger vers les Facebook et Instagram de ce monde, puis bien, maintenant, je suis plus dans l'instantané des Instastories, puis tout ça, puis où je me trouve, puis bien, c'est le fun, ça a été le début d'une belle aventure, puis ça a permis de rencontrer plein de gens, fait que c'est ça, maintenant, ça fait, eh oui, partie de mon travail, puis là, il y a eu le côté un peu plus, tu sais, comme des chroniques de voyage aussi qui ont découlé de ça, puis de... Bien, c'est surtout de donner envie, tu sais, de donner envie aux gens de prendre du temps pour soi, puis de vivre, puis de se promener, puis de voir des choses qui vont les stabiliser. Puis c'est un peu ça que j'ai essayé de faire dans ma cour ici, tu sais, quand, pour les six mois que je suis au Québec, j'ai eu envie de me créer un endroit qui semblait comme un peu à Bali, avec un foyer, avec ma douche extérieure, comme j'avais vu dans l'Île-Fidji ou à Bali, fait que quand je me réveille pour revenir à la magie du premier petit café du matin, qui je trouve qui part bien ta journée, bien, c'est ça, je prends ma douche, je dort, comme en voyage, puis encore ce matin, là, je sais pas, il doit faire huit dehors, mais je me suis baigné, tu sais, puis je me suis taisé, puis je suis comme, ah, c'est un mécanique, j'en vais faire prendre ma douche, là. T'es-tu comme François Lambert, Guillaume? Ouais, ouais, c'est vrai, il faisait ça, il faisait ça, il faisait des vidéos de comme, voici comment que je pars mes matins, puis il allait dans la douche, je partais de l'eau fucking froide, puis t'es là, ah, ah, puis c'était comme, Chris, ça te donne zéro le goût de faire ça. Non, mais c'est le fun parce qu'il y a comme un petit côté où tu souffres et où tu dois prendre contrôle sur toi. Mettons, un moment donné, je suis rentré assis, c'était Fred, j'avais de la fumée qui me sortait par la bouche, tu sais, puis j'étais comme « Ah! » Puis là, je suis capable d'envier cette douleur-là, puis ça me réveille, tu sais. Puis après ça, la douche dehors, elle part, elle est brûlante. Puis là, je pars, je m'en vais dans la douche, je prends mon café, puis j'écoute de la musique classique, tu sais. Ça me réveille. Tabarnak, c'est incroyable, comme routine matinale, mais genre je prends mon café, j'écoute de la musique classique, je continue mon scrapbook d'hier. Tabarnak, c'est incroyable. Tes voisins, c'est ceux qui se réveillent. Tes voisins, ils ne se réveillent pas sur un cadran, ils se réveillent sur les cris de toi qui est comme... C'est-tu, 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 c'est-tu C'est-tu, c'est-tu, c'est-tu C'est-tu, c'est-tu